Salut, on se retrouve pour un petit déballage d'un accessoire que j'ai commandé direct aux Etats-Unis. Donc ça a mis une semaine et 10 jours pour arriver. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi cet emballage là ? Bon alors je dois préciser, j'ai commandé avec l'emballage minimum, enfin le transport minimum, sans suivi, sans rien. Mais quand même les gars, je suis papier journal quoi. Non mais là je fais, je ne sais pas. Z1 dashboard, Z1 je ne sais pas quoi mais c'est bon. J'ai des softwares, non franchement je suis déçu. Regardez-moi ça, c'est un écran quoi. C'est un écran. Donc moi un écran je le protège pas avec un bout de papier journal quoi. Bref, on verra le rendu. Je suis un petit peu déçu de la taille. On voit ce que ça donne mais la taille c'est vraiment pas énorme. Pour le prix, ça peut faire un peu mieux les gars. Le câble USB a l'air d'être assez long. Ça c'est pas mal. Bon je le branche et puis on regarde ce que ça donne. Alors avant de regarder ce qui se passe in-game, on va regarder sur le site de Z1 dashboard. Exactement ce qu'il propose. Donc on voit ici les différents onglets. Ici les différentes simulations compatibles. Parce qu'aujourd'hui j'ai aucun problème. Tout fonctionne parfaitement. Alors en plus de Z1 dashboard, il y a également Z1 analyzer et Z1 serveur. Serveur je pense que c'est pour déporter l'affichage sur un laptop ou des choses comme ça. Et Z1 analyzer je ne peux pas utiliser. C'est pour vérifier, c'est la télémetrie en fait. J'ai pas encore de regarder l'utilité et comment ça fonctionne. Donc il y a plus de 80 écrans différents de disponibles. On verra tout à l'heure exactement ce que ça donne en course. Et également les cartes. Alors qui fonctionnent plus ou moins. J'ai remarqué qu'il y a quelques bugs. Sur certaines courses, certaines simures, alors peut-être parce que je n'ai pas encore tout fait. Il faut faire deux tours au moins pour avoir la reconnaissance du circuit. Et voilà on arrive à la licence. Donc 25$. En savoir que l'on peut télécharger des démos pour un test de 15 minutes. Donc ça permet de faire un essai, une petite course pour voir un peu ce que ça donne. Si ça plaît. Ce qui est toujours intéressant. Ensuite ici dans le screen. Donc on voit que Z1 simuil vend des écrans complets. sur volant. Envole le tarif, ça pique un peu. C'est pas pour moi. Et on arrive à ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et puis Z1 LCD screen. Donc il y a plusieurs finitions en fait. Matte, lisse, black, carbon. Alors tout premier, il faut juste télécharger le driver. Et ça fonctionne directement. Je vais essayer de voir juste pour les tarifs. On voit que les carbones sont plus chers. Donc il y a deux versions en LCD screen. 250$ avec le tactile. Et 224$ le moins cher sans tactile en fait. Je glosse. On va voir le package. C'est bien l'écran. Plus la licence. A savoir que si on paye les 25€. Il n'y a pas les mises à jour en plus. Si on veut le pack complet. Avec les updates. Donc les mises à jour. C'est 2€ par mois. On paye déjà un an privé. Voilà en gros. Donc c'est en anglais. Et je ne vais pas encore tout vérifier. Parce qu'il y a vraiment pas mal de paramètres. Voilà en gros à quoi correspond. Et à quoi ressemble le haut du ciel. On va regarder maintenant ce qu'il se passe en course. On va faire une petite session en ligne sur Asseto. Pour montrer un peu le fonctionnement du dashboard en conditions. conditions de course. Donc on a différents dashboards à écran. Là on se retrouve avec le premier et le principal. En fait on choisit l'endroit. L'affectation. Moi le 1 c'est celui-ci. Donc on voit qu'on est en session qualification. On voit l'heure. Le compte tour. Le nombre de tours. Le carburant restant. La position. Le chrono. Voilà. Et la vitesse ici à droite. Ça c'est le premier. Il y en a des dizaines et des dizaines. On peut vraiment choisir. Et en course. Donc j'ai affecté un bouton. Pour changer. A loisir. La carte. Les qui seront d'informations un peu plus précises. Les pneus. Et celui-ci. Pas encore trop trouver l'intérêt. Il faut que je change en fait. Et ça c'est le menu dans les stands. On revient sur le principal. Le court tour. Alors si vous l'avez vu sur une de mes précédentes vidéos. Notamment la dernière. Sur la dernière manche de l'interlique. On voit en condition de compte. C'est le drapeau. C'est à dire que sur un drapeau jaune. L'écran passe en jaune. Et sur un drapeau bleu. L'écran bien évidemment. Passe en bleu. Donc c'est quand même assez. Assez pratique. Et au final. Bah l'écran je reprochais. Qu'il soit un peu petit. En tout cas au déballage. Mais là. Il s'incruste très bien. Sur le volant. Et la résolution est bonne. Parce qu'en fait. Il est vraiment lisible. Donc au final. Je ne regrette pas l'achat. Le temps de réponse. En fait. Je ne vois aucun. Aucun laps de temps. En fait. Il n'est pas en wifi. Evidemment il est en usb. Donc c'est du direct. Mais. Mais c'est vrai que c'est intéressant en course. Voilà. Je l'ai juste. Posé. J'ai mis du double face derrière. C'est pas. Quand ils veulent pour la session. Donc là on voit directement. Je suis 11ème. Alors on ne le voit pas forcément. A l'écran. En tout cas. Je le vois là-bas. Mais ici. On peut le voir ici. Si vous arrivez à lire. Position. 11ème. Et voilà. Ça va démarrer. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Allez. On va voir le premier virage. Comment ça. Ça se passe. Oulala. Il fait quoi. Excuse moi. Ah. Ça va Faut. Ça va. . Ça va Faut. On va. On va. On va. Alors je vais vous changer de dashboard au fur et à mesure de l'écran, je vais vous montrer ce que ça donne, je vais vous montrer ce que ça donne, je n'ai pas gardement, je vais essayer d'en profiter. C'est un peu plus rapide à l'une droite. C'est décroisé. Je vais changer de dashboard, hop, voilà. Alors on voit la carte, on voit ma position, ce qui est pratique. Et sur d'autres estimations, on voit les concurrents et les temps de chacun. Alors je ne sais pas pourquoi ça marche. Il faut que je le fasse après ça. C'est parti. 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 L'écran des pneus. C'est parti. C'est parti. En bas à droite vous n'allose pas le voir mais moi je vois une OTW je pense que ça ça doit être l'usure C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501